Plus d'une centaine d'agents du conseil départemental se sont mis en grève et ont manifesté aujourd'hui sur le parvis de l'hôtel du département à l'appel de la CGT, la CEDT et Sud. L'UNSA, syndicat majoritaire, ne s'est pas joint au mouvement. Au devant des revendications, le gel des postes et la réduction des CDD. Les réductions de postes et les suppressions se font essentiellement dans les services sociaux. On connaît la situation de crise d'aujourd'hui et malheureusement la précarité augmente encore et on n'est plus en capacité d'assumer un service public de qualité dans des conditions de travail correctes. Une délégation de l'intersyndicale a ensuite été reçue par Isabelle Lahore, l'élue en charge du personnel. Une discussion au cas par cas sur quelques postes de CDD de cet été. On a demandé la suspension des arrêts des contrats CDD en attendant une table ronde avec les représentants de personnel pour savoir pour la continuité du service, surtout dans le social, pour que les agents puissent travailler dans les bonnes conditions. C'était notre demande. Elle a été refusée. On ne peut pas faire fi de l'existant en matière de situation financière pour la collectivité comme pour toutes les collectivités. Et donc bien sûr on a toujours en arrière-plan cette problématique mais aussi prendre en compte l'usager de nos services puisqu'on assure une mission de service public. Les deux parties se retrouveront maintenant en septembre.